Vous savez, je vous embête, je sais qu'il fait nuit, mais le moment est très très grave. Je m'adresse à nouveau aux Français d'origine étrangère. Le Rassemblement National n'est même pas encore arrivé au pouvoir, et qu'est-ce qu'il fait ? Pas de binationaux au poste stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Rassemblement National est en train de dire à 8 millions de Français d'origine étrangère, c'est-à-dire d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, que quand il va arriver au pouvoir, aucun d'entre eux n'aura le droit d'avoir un poste de responsabilité dans l'administration. Alors au début, il parle de poste stratégique, c'est-à-dire dans la justice. Il n'est pas bête, il parle de magistrature. Pourquoi justice ? Parce que d'abord le Front National, il veut contrôler totalement la justice, pour commencer par dénaturaliser tous les Français d'origine étrangère. Et vous savez qui a fait ça avant lui ? Parce que certains me disent, mais Rachid, c'est passé, 1940, c'est vieux, mais maintenant le monde a changé. Oui, le monde a changé pour les Gazaouis, 40 000 morts, pour les Ouïghours, 20 000 morts. Non, le monde n'a pas changé. Le monde, il tourne, il tourne, il reproduit les mêmes erreurs, car l'être humain n'a pas changé. Regardez, 1940. Là, c'est les lois et mesures antisémites du gouvernement de Vichy. Il y a quatre pages, quatre pages d'interdiction. Une, deux, trois, quatre. Et vous savez par quoi le maréchal Pétain, le chef de l'État de Vichy, en juillet 1940, par quoi il a commencé ? 16 juillet. Il a eu les pleins pouvoirs le 10 juillet. Regardez bien, six jours après. Loi relative à la procédure de déchéance de la qualité de Français. Il a commencé par ça. Et le Front National, il va faire exactement la même chose. Un jour après, c'est-à-dire sept jours après être arrivé au pouvoir. Écoutez-moi bien. Loi limitant l'accès aux emplois dans les administrations publiques aux citoyens nés de pères français. Vous vous rendez compte ? C'est exactement le programme du Front National. Donc, ou bien vous voulez jouer les imbéciles, ou bien vous voulez continuer à manger des kebabs, à jouer aux jeux vidéo, aller dans les cafés, à apercevoir votre RSA des allocations familiales ou aller dans un stade de foot. Continuez à jouer les imbéciles. Ceux qui jouent avec le feu, notamment des compatriotes algériens. Parce que je lis des commentaires, de certains commentaires, certains commentaires de Français d'origine algérienne, qui disent, moi je vais voter Bardella, parce qu'il y en a marre des salafistes, il y en a marre des islamistes. Mais je crois que vous n'avez rien compris. Bardella, ils sont fous de savoir si vous en avez marre des salafistes ou des islamistes. Bardella, il va voir que vous avez une autre nationalité, ou bien algérienne, ou tunisienne, ou marocaine, ou malienne, ou sénégalaise, ou ivoirienne, ou congolaise. Il va vous éjecter. Vous n'aurez pas le droit d'avoir un poste de responsabilité dans une administration. Vous n'aurez même pas le droit d'avoir un poste dans une mairie, ou dans une association, ou je ne sais quoi. Et après, vous n'aurez même pas le droit de créer votre entreprise. Parce que Pétain, Pétain, c'est l'inspirateur de Bardella. Qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Pétain ? Eh bien, il a interdit aussi, ou à tous les juifs, en 1940, d'avoir un commerce. Et tous ceux qui ont des kebabs, vous n'aurez même pas le droit d'avoir votre kebab. Ou ceux qui ont leur petite entreprise de louageurs ou de transporteurs, vous n'aurez même pas le droit d'avoir votre entreprise de louageurs ou de transporteurs. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver, mes petits amis, les petits naïfs, qui passent leur temps sur Internet, ou dans les kebabs, ou à prendre un café, ou à se balader, le dimanche, au lieu d'aller voter, il va vous cantonner. Vous savez ce que ça veut dire, cantonner ? Il va vous parquer. Ça ne sera pas compliqué. Puisque la plupart des 8 millions de Français d'origine étrangère, ils vivent où ? Ils vivent dans les cités. Moi, j'ai vécu 40 ans dans une cité. Les cités, c'est facile. Elles ont toutes été résidentialisées par l'ancien ministre M. Jean-Louis Borloo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont fermées. Il faut un code d'accès pour y accéder. Eh bien, pour la police du prochain chef de l'État d'extrême droite, c'est facile. Hop, on ferme les codes d'accès. Plus personne ne sort. Donc, ça sera très facile de vous cueillir comme des lapins. Quand l'État français est entre de mauvaises mains, vous verrez que les rafles vont s'en multiplier. Ça vous dit quelque chose, la rafle du Valdivre ? Non, que vous ne lisez pas, évidemment. Ça concernait des Juifs qui ont été raflés, pris comme des lapins et ensuite mis dans des trains Drancy direction Allemagne ou Pologne. Chambre à gaz, extermination. Voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à jouer les imbéciles, si vous continuez à vous moquer de ce que je vous raconte ou de ce que d'autres vous racontent. Vous allez le payer extrêmement cher. Cette naïveté, cette insolence, ce je-m'en-foutisme, ce dilettantisme, vous allez le payer extrêmement cher. Et moi, franchement, je suis stupéfait. Stupéfait. C'est dans toute la presse. Je n'invente rien. Et ça ne date pas de 1940. Ça date d'aujourd'hui. Bardella a présenté son programme. Il va tous vous dénaturaliser. Vous entendez ? Vous n'aurez plus de nationalité française. Mais comme il est malin, d'abord il dit, ceux qui ont deux nationalités, d'abord je vais les exclure. Et après, c'est quoi l'étape d'après ? Il n'y aura plus de nationalité française. Et comme vous n'aurez plus de nationalité française, qu'est-ce qu'ils vont vous faire ? Ils vont vous mettre dans des camps. Comme l'État français a mis 2 millions d'Algériens dans des camps. Vous imaginez ? 2 millions sur 8 millions ont été mis dans des camps. Les camps, ça va être où ? Ça va être les cités. On va bien vous enfermer et plus personne ne pourra sortir. Alors les petits rigolos qui font leur trafic de drogue, qui ont un attirail militaire, vous croyez que vous allez résister à l'État français quand il va être déterminé à mettre fin à vos agissements ? Mais ça va se faire en 3 jours. En 3 jours, vous n'existerez plus. Donc ne jouez pas les durs ou les muscles. En 3 jours, vous n'existerez plus. Donc je vous le dis dès maintenant. Les wesh-wesh et ceux qui disent que le vote, c'est haram. Vous avez intérêt dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet à passer 5 minutes dans un bureau de vote et à voter contre ces partis qui vont vous enlever votre nationalité, qui ensuite vont vous parquer, vous expulser ou même vous exterminer. Voilà ce qui vous attend. RSA, adieu. Allocation familiale, adieu. Les retraites, adieu. Allocation chômage, adieu. Le travail, adieu. Le registre de commerce, adieu. Vous n'aurez plus droit à rien. Vous entendez ? Vous n'aurez plus droit à rien. Donc continuez à vous moquer, continuez à vous amuser, mais vous allez le payer très cher. Et les martiniquais et ceux de Mayotte qui étaient à 87% qui ont fait la grasse matinée le dimanche toute la journée et n'ont pas allé voter, vous allez payer aussi très très cher. Et ceux qui sont dans les quartiers populaires, kiff kiff, vous allez le payer très très cher parce que vous n'aurez plus le droit à votre RSA. Donc vous allez crever la dalle. Donc continuez à vous moquer, continuez à faire comme si de rien n'était, continuez à rester sur votre Nintendo ou je ne sais quoi. Vous allez le payer extrêmement cher. Voilà, amusez-vous bien mes amis et bon courage.